Salut tout le monde, j'espère que vous allez en se rendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va bien rigoler parce qu'on va donner des yaourts à manger aux poules. C'est des yaourts que mon voisin, ils sont périmés et tout, du coup je vous les ai donnés aux poules, il me les a donnés. Vous allez voir, elles vont avoir toutes leurs têtes toutes blanches, c'est trop drôle, du coup on va y aller. Elles sont déjà arrivées au rendez-vous, regardez-moi ça. Coucou, allez, c'est parti, let's go, on va bien se marrer je crois. Au lieu de les jeter à la poubelle, je les donne aux poules, ça fait très bien l'affaire, vous avez bien rigolé. Oh une petite coccinelle que je viens de voir, regardez, elles mangent les pucerons qui sont sur les orties. Petite coccinelle, allez, on va se marrer un coup. Regardez, regardez. Tiens, bizarre, elles ne mangent pas. Ah si, il faut qu'il y en ait une qui commence et après ça va y aller. Ça y est, vous avez vu, je vous ai dit, s'il y en a une qui commence, ça y est, c'est parti. Avez-vous déjà vu une poule qui mange un yaourt ? Regardez-le, là c'est pas très très blanc, il y a des fois c'est vachement blanc. Allez, tenez. Bon le fait qu'il soit périméen pour les poules, ça ne me plaît strictement rien du tout. Je vous le dis, vous vous en doutez. Les nouvelles poules, les trois nouvelles, sont quand même beaucoup plus timides. Comme vous pouvez le voir, elles sont timides les trois nouvelles. Ah ça y est, au chocolat, elles préfèrent. Voilà, bon appétit mesdames. Là, elles le mangent au kiwi. Ah ça me termine. Bon. Eh ben voilà. Oh ça y est, voilà. Ah c'est dommage, on ne voit pas leur bec tout blanc. Parce qu'elles ne mangent pas beaucoup. Ah, les blancs, c'est marrant. Bon ben voilà. Et du coup, ce soir, je viendrai juste récupérer les pots vides. Et je les mettrai à la poubelle. Voilà. Allez, régalez-vous mesdames. Bon, on va aller tailler ces petites tomates maintenant. Les poules ont bien dégusté. Et on va... J'ai vu mon gazon, comme j'entretiens bien cette année. Ça y est, je passe la tendeuse régulièrement. Il est nickel. Comparé aux autres années. Et j'ai quasiment fini de débroussailler enlevant entièrement le terrain. De toute façon, soit vous l'avez vu, soit vous allez le voir. Dans la vidéo que je sortirai, j'installe une piscine pour ma fille. Mais bon, là je ne me presse pas parce qu'il ne fait pas beau. De toute façon, et voilà. Du coup, il faut tailler les tomates. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc déjà, à savoir... Ah ça... Ah, à savoir. À savoir... Oh, on tire bien la gueule, celle-là. Ouh, elle a pris cher avec la pluie. Elle a pris cher avec la pluie, elle. Ça va, les autres, ce n'est pas trop mal, on va dire. Bon, du coup, ça a fait du bien la pluie, ça a poussé. Là, je me suis fait envahir des herbes. Il va falloir que je désherbe ce qu'il y a à désherber. Parce que je me suis fait complètement envahir. Donc, ce n'est pas très grave. Ouh, la courgette, comme on l'a bien poussé, là. Super. Super, super. Ah, il y a une bouteille d'eau, il va falloir que je la retire. Là, c'est mes oignons. Ah, ils sont beaux. Il n'y a pas un poil d'herbe, hein. Je l'entretiens bien, attention. C'est mieux que l'année dernière, souvenez-vous. Mes fraises. Ah, il faut que je ramasse mes fraises aussi, c'est l'heure. Ouh, une souris, on a mangé un morceau, là. Je vais ramasser mes fraises tout à l'heure. Là, ça, c'est mes aïs. Et là, les courgettes qui ne sont pas très jolies. Pas très jolies. Je les ai laissées trop longtemps dans ma véranda. Mon maïs qui est sorti, mais très 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 peu ont réussi. Punaise. Beaucoup de maïs ont échoué. C'est vraiment dommage. Peut-être parce que le chien de ma belle-mère traînait tout le temps dedans, je ne sais pas. Quoique les courges, je regardais aussi. Là, les courges, très très peu qui ont réussi. Bon, tant pis. Et là, les courgettes que j'ai repiquées, j'espère que ça va le faire. Mais ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Bon, du coup, on voulait tailler les tomates. Donc, tomates cerises, il n'y a rien à faire. Si je n'attends qu'elles me vrissent pour les ramasser. Oh, regardez ! Regardez ! On a nos premières tomates. Bon, elles sont vertes, mais elles sont là. Super ! Bon, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment tailler une tomate. Il faut couper et enlever ce qu'on appelle les gourmands. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en gros, sur une tomate, vous avez une tige principale. Et en fait, à cette tige principale. Donc ça, c'est la tige principale, là, vous voyez. Voilà. Là, il y a des tomates. Et là, ce morceau-là, là, ici, ce qu'on appelle un gourmand, il faut l'enlever. Tac ! Voilà, là, il est un peu gros, il est un peu galère. Voilà. Tac, il faut le retirer. Là aussi, hop ! Je ne sais pas si vous avez bien vu. Là, pareil, une feuille normale, la tige principale, hop ! Un intrus, toc ! Il faut le couper. Et il faut faire ça sur toute la tomate. Tout simplement. Voilà, du coup, je vais m'occuper de ça. Voilà, bon, ça fait retirer des gros morceaux, hein, mais c'est tout à fait normal. Donc là, je vais, pareil, celui-là. Tac ! Voilà. Ici, c'est bon. Ici, c'est un gourmand, mais il est vachement gros, donc je fais le choix de le laisser. Parce que je l'ai taillé trop tard. Voilà, je vais m'occuper de toutes les tomates. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, les amis, maintenant, on va enlever l'herbe. Oula ! On va enlever toute l'herbe. Bon, pour ça, il y a plusieurs techniques. Soit on peut y aller avec un petit piochon, soit avec une fourche, soit avec un grattoir. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, déjà surtout parce que c'est mouillé, c'est d'utiliser ceci. Voilà. Et en fait, on le passe sous la terre. Comme ceci. Tac ! Et ça dégomme toutes les racines. Racines. Voilà. Du coup, je m'en occupe fait. Sous-titrage ST' 501 Bon ben voilà qui est beaucoup mieux, on voit encore beaucoup d'herbes vertes, c'est normal elles viennent d'être coupées, dans 3-4 jours ça va être nickel chrome, voilà.